Patrick Chopper-Gaujal, bonjour, ravi de te retrouver ici à Val d'Isère depuis quelques mois seulement. Oui, j'étais là en décembre pour le critérium qui n'a pas eu lieu, pour installer des pièces à la galerie et à l'Aigle des Neiges comme tous les ans, traditionnellement. Alors avant de parler de ton nouveau travail, très intéressant parce qu'il a un rapport certain avec Val d'Isère, on va rappeler que toi c'est très affectif Val d'Isère, notamment avec les enfants de Val d'Isère parce que tu les as accueillis chez toi dans ton atelier dans le sud de la France. Oui, ils sont venus à La Franquie faire une classe de mer et on a fait une visite guidée avec apprentissage de certaines pratiques à l'atelier. Donc j'ai des fois d'ailleurs des enfants qui viennent à la galerie me saluer et je les invite bien sûr à passer. Alors Patrick, on te connaît en tant qu'artiste, notamment récupérateur de bois flotté entre autres, tes totems, et là tu as changé complètement d'orientation parce que ça y est, j'imagine que Val d'Isère s'est ancré totalement dans ton cœur puisque ça y est, tu vas développer, tu as développé un travail exclusivement consacré à Val d'Isère. Oui, c'est une grande nouveauté puisque c'est un travail qui a été fait pour cette exposition pour Val d'Isère. Je n'ai pas abandonné pour autant tout ce que je réalise avec ce que j'appelle les laisses de mer, les choses que rejette la mer, les bois flottés, les bouts de plastique, mais une nouvelle facette est venue se greffer dans mon monde merveilleux de création. Venant depuis des années à Val d'Isère, ça fait maintenant 8 ans, j'ai... ça fait longtemps que ça mûrit, bon, tous ces skis, tout ça, toutes ces choses qui sont jetées à la fin de la saison. D'ailleurs j'en ai ramassé il y a quelques années, j'ai récupéré les pièces en fin de saison, j'ai récupéré des skis et des bâtons. Donc tout ça a mis du temps à mûrir et finalement... Donc je travaille généralement avec ce qui m'entoure. Si je suis venu à travailler avec les bois flottés, les plastiques et tout, c'est que j'habite au bord de la mer, donc je les vois arriver quand il y a des grosses tempêtes, je les collectionne, je les récupère. Donc là l'idée aussi, le travail sur une idée de la récupération autour de la montagne m'a intéressé. Et donc là j'ai travaillé avec des skis. J'ai aussi un tout nouveau travail que je remontre aussi à la galerie, qui est un travail sur les cartes marines. J'ai commencé à travailler sur un substrat de cartes marines collées sur des toiles, sur lesquels je colle des bouts de plastique, des bouts de bois, des tas de choses. Et donc ce travail m'a incité à travailler sur des cartes de montagne, donc des cartes d'état-major IGN 25 000ème, et aussi des cartes de pistes de ski de Val d'Isère, que j'ai bien sûr un petit peu retravaillées. A ma façon, ces choses s'interférant, étant collées sur des toiles, donnent une nouvelle vision de Val d'Isère et de la montagne peut-être. Oui, une nouvelle vision totalement différente, en tous les cas des objets et des choses et des tableaux, enfin si on peut appeler ça des tableaux, ce sont des tableaux qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir, le Vieux-Val, Pierre, Bois, etc. C'est radicalement moderne ? Ça reste dans la lignée de bon travail, c'est-à-dire que ça reste abstrait, même s'il y a des petites références figuratives à travers les cartes ou autres. C'est mon langage, je suis resté fidèle à ce que je fais, en essayant d'innover, de montrer quelque chose de singulier, d'original. Alors tu parlais de ski, de carte d'état-major, qu'est-ce que tu as récupéré d'autre ici, peut-être à Val d'Isère ou ailleurs, pour construire ces tableaux ? Bâton de ski, ski, essentiellement, c'est tout. Des cartes que j'ai achetées d'ailleurs à Val d'Isère la dernière fois que j'étais là, à la librairie, oui, je pense que c'est tout ce que j'ai pu récupérer. J'ai récupéré pour les champions du monde de ski des galets à la Vallée du Mancher pour réaliser les sculptures des trophées. Puisque c'est toi qui avais fait les trophées. Oui, voilà. Et donc ça, je l'en ai réutilisé pour les trophées que j'avais réalisés pour le critérium qui n'a pas eu lieu. Ces trophées seront remis l'année prochaine, si tout va bien, j'espère. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur Val d'Isère d'exploitable. Si je reviens en printemps pour récupérer mes pièces, je ramasserai des... Je fais une collecte de bois certainement, de branches. J'ai envie de travailler avec des petites branches, des petites choses comme ça pour ajouter, pour les prochaines séries que je réaliserai pour l'année prochaine. Tout cela reste très coloré ? Oui, encore, tout à fait. Avec des gammes de couleurs sur des jaunes, des noirs, du blanc aussi. J'ai peint avec des épaisseurs de blanc qui peuvent, quelque part, renvoyer à l'idée de la neige. Il y a des ocres, des bleus, des noirs. Enfin, oui, on a une gamme de couleurs. J'ai un petit peu laissé de côté le rouge que j'affectionne et que j'utilise en grande quantité. Pour d'autres palettes, il y a aussi une toile, un collage de bois et carton sur toile avec des jaunes et des gris. C'est assez inattendu dans ma palette de couleurs, enfin. Et aussi des travaux, c'est tout nouveau aussi. J'ai réalisé des toiles, donc c'est ce qui est reproduit sur le carton d'imitation de la galerie. Des toiles noires sur lesquelles j'ai peint en blanc. Donc c'est, on va dire, c'est monochrome. Donc c'est du blanc sur du noir et ça amène encore autre chose, une autre dimension. Très bien, tu restes avec nous combien de temps encore ? Le vernissage a lieu vendredi soir. Donc je vous invite à passer nous saluer. Et jeudi soir, c'est ça, oui. J'ai dit vendredi, jeudi soir. Oui, c'est jeudi soir. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et je quitte Val-d'Isère dimanche, voilà. Et tes tableaux resteront accrochés jusqu'à quand ? Je ne sais pas exactement, mais il reste donc toute la saison d'hiver à Val-d'Isère. Ils seront de retour, si tant est qu'il en reste, à la maison, à la fin de la saison. Voilà. Merci Patrick. Merci.